Salut à tous ! Bon, et bien voilà ! Depuis le temps qu'on ne vous en parle pas, depuis le temps qu'on évite le sujet, depuis le temps qu'on slalome entre les informations, et puis surtout depuis le temps que vous, vous en rêvez tous, puisqu'on est bien d'accord que Star Wars Région, c'est un jeu qui est forcément destiné à jouer avec le noir, et bien, ça y est, elle est là. Elle a été annoncée hier soir pour une arrivée niveau septembre. On va regarder ensemble ce qu'il y a dedans, quelles sont les propositions, quelles sont les innovations, et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle pack de Star Wars Région ? Allez, c'est parti ! Bon, déjà, première chose qui frappe, à moi qui m'a frappé, je la trouve super belle. Franchement, elle est vraiment, elle est radieuse. Non, bon, ils avaient déjà cherché à faire quelque chose de beaucoup plus quali avec Star Wars Région, ça, on le sait très bien. Cet emballage noir avec ces bordures-là, c'était voulu. Il y avait vraiment une volonté de passer un gap. C'est important d'avoir un packaging qui répond, parce qu'on le voit, la concurrence le fait de plus en plus. Mais là, voilà, je trouve que les couleurs pètent. Déjà, la première boîte était vraiment sympa. On avait un Dark Vador prédominant. On voyait la notion du champ de bataille. On savait que ça allait être la guerre, que ça allait fighter. Mais là, moi, je suis conquis. Oui, j'aime bien Grievous comme ça, les sabres, les couleurs. Il y a du jaune, il y a du vert, du bleu, du rouge. Il y a des vaisseaux dessus qui canardent dans tous les sens. Un missile qui part. Voilà, c'est la grande bataille telle qu'on pouvait vraiment l'imaginer et s'y attendre. Et voilà, je la trouve très, très, très belle. Qu'est-ce qu'on aura dans cette boîte ? On aura deux factions. J'ai mis mes petites fiches. J'ai décortiqué un petit peu les informations, comme vous, hier soir sur les réseaux. Comme on s'y attend, il va y avoir la République Galactique contre l'Alliance Séparatiste. Et puis, on peut à peu près s'attendre à une quarantaine de figurines à l'intérieur. J'en ai comptabilisé 43. Voilà, peut-être que je me suis trompé, mais pas beaucoup. Donc, on aura ciblement la même chose que pour la boîte Star Wars Legion. Je le dis tout de suite. Bien entendu, cette boîte est totalement rétro-compatible avec la première boîte. Vos réglettes seront les mêmes. Vos dés seront les mêmes. Vos pions seront les mêmes. Il me semble qu'il y a un pion en plus qu'on n'a pas encore vu. Mais sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose. Allez, ce qu'on va faire ensemble, c'est de regarder ce qu'on nous propose. Donc, on nous propose des Séparatistes contre la République Galactique. Avec dans cette boîte de start, donc, un Grievous, dont on va voir qu'il a une particularité. Et puis, également, Obi-Wan Kenobi en Chevalier Jedi avec son armure. La première boîte, alors, il y aura avec la boîte de start, comme il y a eu pour Star Wars Legion, deux boîtes d'extension de troupes, dont on sait déjà qu'elles seront identiques à ce qui est à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est un premier petit reproche. C'est vrai qu'on ne nous pousse pas, en fait, je trouve, à acheter ces boîtes parce qu'il faudrait soit qu'il y ait des cartes particulières, des cartes qui nous poussent vraiment à acheter ces boîtes-là. Soit il faudrait qu'il y ait des figurines qu'on ne retrouve pas dans la boîte de start. Mais bon, ça, c'est une volonté Disney. Ils ne veulent pas créer, comme ça, de différence entre les gens qui achèteraient la boîte et ceux qui auraient la possibilité d'acheter les starters. Donc, on aura, de toute façon, un starter pour chaque faction, donc un starter de clones et un starter de droïdes. On va regarder un petit peu plus près tout ça. Bon, au niveau de la carte, on arrive un petit peu à la lire. Nos clones, ils ont un en point de vie, un en point de suppression. Ils se déplacent à deux, ils tirent à 1-3, du dé noir, corps à corps, ils seront dé noirs également. Bon, et puis après, on va avoir une petite particularité au niveau du texte. Est-ce qu'il y aura des vrais avancées de ce côté-là ? Est-ce qu'ils vont vraiment réinventer des choses ? Ou est-ce que pour cette boîte de start, ils vont recopier ce qu'il y avait dans l'autre ? Je ne vous cache pas que ce serait dommage. Il faudrait vraiment qu'elle ait un gros intérêt, autre que celui de nous proposer, en fait, de la figurine de série clone. Je voudrais vraiment, moi, si c'est possible, après, je l'ai déjà fait, c'est un vœu pieux, mais qu'il y ait une vraie différence de jeu entre les clones, les séparatistes, l'Empire et le reste. C'est le cas dans les jeux de cartes, notamment. On ne joue pas tout à fait de la même façon dans le JCE quand on joue Empire ou quoi que ce soit. C'est la même chose dans l'X-Wing, donc il faudrait que ce soit, je trouve, un petit peu plus marqué dans cette nouvelle proposition. On regarde les figurines. On va regarder chaque figurine indépendamment. Couleur de socle, donc cette fois-ci, on est sur une couleur beige, n'oubliez pas. Alors, bien sûr, on repint tous nos socles, mais bon, il y a peut-être des gens qui ne le font pas. Et là, en l'occurrence, on est donc sur du beige. Vous verrez que pour les séparatistes, ils ont choisi une couleur vraiment dégueulasse. Le logo, c'est le logo de l'Empire, donc pour ça, c'est classique. On regarde un petit peu plus près les figurines. Donc, on aura toujours dans nos sections un chef d'escouade qui aura toujours ce fameux bras tendu en train de donner une indication. C'est le parti pris de FFG, c'est de dire, bon, ben voilà, celui qui donne l'indication, c'est le commandant. Je trouve les clones plutôt convaincants. Ce que je leur reproche, c'est que je les trouve un petit peu massifs. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fin. Après, c'est toujours pareil. On est sur de l'image. Il faut qu'on les voie d'un peu plus près. Parce que voilà, par exemple, Leïa, je n'étais pas très convaincu. Puis quand je l'ai eu dans les mains, je l'étais un petit peu plus. Au niveau des spécialistes, la gonzesse, quand on l'a eu dans les mains, on s'est dit, what the fuck ? Dans les deux sens, ça marche. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit sur les figurines. Pour l'instant, il y a eu un vrai gap de ce côté-là, du côté de FFG. Donc, on peut imaginer qu'on va prolonger cette amélioration. Je n'aime pas trop ces postures-là parce que je ne sais pas si vous avez la même difficulté que moi. Mais je trouve que la figurine accroche mal au socle. Et quand elle ne tient que sur un pied comme ça, déjà pour faire coller un truc comme ça, on va galérer. Puis pour le faire tenir au moindre transport, elle va faire le saut. On verra. Après, ce qu'on a besoin, ce qu'on demande, ce qu'on existe, c'est du dynamisme dans la pose. Moi, je suis le premier à le dire. Donc, là, on est servi. Voilà, classique. On aura les gars à genoux, les gars debout, toutes les positions qu'on peut imaginer. Je les trouve un peu statiques quand même. Ils sont un peu renfermés sur eux. Avec les scouts, on avait eu des choses un peu plus vivantes. Et comme d'habitude, vous aurez dans votre boîte deux spécialistes, deux clones ou deux représentants de la boîte qui seront équipés d'armes lourdes. Donc, là, pour les clones, on aura un fusil et puis on aura forcément une méga sulfateuse. Lui, il en impose. Essayez de lui faire une petite particularité de peinture. Voilà, c'est convaincant. C'est du clone. Alors après, moi, les clones du premier épisode, ce n'est pas mes préférés. Mais on les attend depuis tellement longtemps puisqu'il y a une porte ouverte. C'est surtout ça qui nous intéresse vraiment. Au niveau du vaisseau, enfin, de l'équipement lourd qui sera proposé pour les clones. Donc, on va se retrouver avec ce speeder, ce speeder barque. Là, déjà, au niveau des clones, on devrait en avoir apparemment 18 dans la boîte avec deux versions lourdes. Et puis, on aura donc un seul speeder comme ça qui aura notamment trois options de tir. Première chose, moi, qui m'inquiète dans ce sidecar, parce que c'est un sidecar de speeder, c'est le pied. Vous voyez, le pied, il est extrêmement décentré. Il est complètement à l'arrière. Ils ne l'ont pas mis au milieu. Ils ont voulu donner de la légèreté, en fait, à la figurine, que ce soit extrêmement aéré. C'est bien. C'est bien. Par contre, à transporter, à mon avis, ça va être difficile. C'est-à-dire que vous allez casser votre pied. Si vous collez les deux parties, vous allez casser systématiquement. Donc, il faudra voir. Maintenant, on est dans un univers où les imprimantes 3D existent. Donc, on sait tout faire. On peut tout faire. Donc, ça, c'est cool. Trois options. Deux tirs. Donc, forcément, on aura une mitrailleuse. On aura sans aucun doute un canon. On aura des choses comme ça. On n'a pas d'indication là-dessus. On n'a pas de visuel là-dessus non plus. On n'a vu qu'une seule ou, je crois, avoir vu deux versions présentées. Mais c'est assez difficile de savoir. Mais bon, c'est un classique. On aura le laser. On aura la sulfateuse. Et puis, on aura l'arme lourde. Sinon, la moto en elle-même est plutôt... Enfin, le speeder en lui-même est plutôt sympa. Un peu lourd dingue. Mais ça correspond vraiment à l'univers de Clone Wars. On retrouve les codes de clowns noirs. Et puis, c'est sympa de nous l'avoir présenté comme ça en 3D. On aurait aimé qu'ils nous présentent des figurines aussi en 3D. Mais ils ne le font pas pour les troupes. Évidemment, en face, on va se retrouver donc avec des droïdes B1. Battle droïdes. Alors là aussi, au niveau des battle droïdes, on est ISO avec ce que l'on a au niveau des clones. On va se déplacer à 3. On a un point de vie, un point de suppression. Par contre, attention, les droïdes, ils attaquent avec un déblanc. Et que ce soit au corps à corps ou à distance de ce que l'on peut en lire. On va repérer un nouveau logo. Ah, je suis dés. Hop. On va repérer un nouveau logo aussi. Bon, voilà. C'est normal. C'est le logo qui va définir les séparatistes. Je ne connais pas. Ouais, c'est ce que c'est. Ouais, c'est vraiment fidèle. Je ne me rappelle pas qu'ils aient eu un logo ou les séparatistes. Mais bon, voilà. C'est le logo qui a été choisi. Alors voilà, c'est bizarre parce qu'on a des socles qui sont marrons. Mais quand on regarde les figurines, on se retrouve avec des socles bleus. C'est très laid. Alors, je pense qu'au final, ils seront vraiment bleus. Parce que c'est plus ou moins ce qu'on a vu par la suite. Notamment au niveau du logo. Le logo de commandement est bleu aussi. Donc, il y a de fortes chances pour que le socle soit bleu. Je le redis, ce n'est pas grave parce qu'on les repeint systématiquement. Mais là, pour ceux qui ne les repeignent pas, je trouve que c'est un beau bleu cyruléen, comme on dit dans Le Diable s'habille en Prada. Toujours pareil, dans la boîte de Stark, vous en aurez à peu près une vingtaine, 18. Ils en annoncent 18 avec deux versions lourdes. On va les regarder d'un peu plus près. Là, du coup, le droïde ne montre pas du doigt. Par contre, il a une posture qui est différente. Donc, ça, c'est le commandant des squads. Lui, il va regarder aux jumelles. Je trouve que les droïdes sont beaucoup plus sympas que les clones. Ils ont une belle finesse. On retrouve bien, en fait, la maîtrise qu'ils ont eue. Notamment pour, dans les spécialistes, le droïde médical. Médical rebelle. On voit qu'ils ont réussi à faire de la finesse au niveau des jambes. Par contre, le risque, c'est qu'on a très, 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 très peu de portance, en fait, sur des figurines comme ça. Et par exemple, moi, mon droïde médical, il ne rade pas de se décoller et de se casser la gueule. Si vous avez des infos à me donner pour bien coller, j'utilise de la colle, normalement, définie pour ça et qui marche très bien pour d'autres gammes. Je suis preneur. C'est vrai que les figurines de lésion sont un petit peu molles. Et du coup, on n'a pas le même plastique au niveau du socle et de la figurine. Je trouve qu'on n'a pas une adhésion qui est vraiment adéquate. Quoi qu'il en soit, on a une faible portance. Donc, il faudra faire attention à la façon dont vous soclez vos figurines. Et puis, si vous repeignez et si vous faites un décor, prenez la figurine dans le décor et ça va très bien se passer. Je trouve que les droïdes sont beaucoup plus fins. Je les trouve beaucoup plus ressemblants. Je trouvais que les clones étaient un petit peu buddy-bulledés. On y reviendra également pour Obi-Wan Kenobi. Mais là, je suis vraiment conquis. Toujours pareil, on a une pose à genoux, une pose en mouvement, une pose bien posée, bien statique avec l'arme en avant. On s'y attendait. C'est vraiment sympa. On a le gros flingue. Et puis, on aura deux versions, là aussi, lourdes. Avec ce que je dessine ici, on verrait un lance-flamme. C'est comme ça que je le traduis. Et puis, un lance-missile. Donc, un grand classique de la firme. Au niveau lourd, pour les séparatistes, on va se retrouver avec des droïdes de 4. Bon, il y a un parti pris qui a été choisi, là aussi. C'est de nous les mettre, un en boule et un déployé. Moi, je n'aime pas celui en boule. Je comprends l'idée. Parce que le droïde arrive sur le champ de bataille dans cette version-là. Mais je trouve que, voilà, ça fait trop ramasser. J'aurais vraiment proposé deux positions différentes. Dans la boîte, il semblerait qu'on en ait quatre. Donc, deux en boule et puis deux ouverts. Après, voilà, ça reste le droïde de cartes. Et puis, c'est une belle, belle, belle machine, une belle figurine. Dommage qu'on ne boit pas la carte, mais ça viendra. On voit, par contre, qu'il a une orientation. Il a les encoches pour mettre les réglettes de déplacement. Donc, je vous rappelle que ce sont les mêmes que celles qu'il y a dans Légion. Premier du nom. Donc, si vous voulez juste acheter des boîtes de troupes et ne pas acheter la nouvelle boîte de base, mais j'en doute. Je pense que celle-ci va normalement beaucoup mieux se vendre qu'à la première, même si la première a eu un franc succès. Je pense que celle-ci va vraiment bien partir. Vous pouvez acheter juste des boîtes de troupes et puis utiliser vos réglettes et vos lignes de tir sont exactement les mêmes. Vous allez vous priver, par contre, du commandement, c'est-à-dire de Obi-Wan et de Grécus Noxenovas. Voilà, très, très beau droïde, même si je suis un peu mitigé sur la pose en voie. Allez, on va parler du lourd. Donc, les deux commandants qui sont proposés dans cette boîte, je vous rappelle que dans la boîte initiale, c'était Dark Vador et Luke Skywalker. Là, on se retrouve avec Obi-Wan Kenobi et le général Grécus. Alors, Obi-Wan, forcément, il est dans sa pose de combat de Jedi avec les deux doigts. J'aime pas. Moi, ça, ça fait trop américaniser. Je vois pas pourquoi les Jedi prendraient des poses de Tai Chi comme ça. Bon, bref, je suis un vieux con, c'est pas grave. Obi-Wan en armure, c'est normal parce qu'on est dans un clon noir. La pose est quand même assez dynamique. Je le trouve un peu bodybuildé, par contre. Je le trouve un peu lourd, un peu balèze. Et je pense qu'on aurait pu travailler un petit peu plus dans la finesse. Voilà, c'est ma remarque. On ne sait quasiment rien sur Obi-Wan. On sait qu'il va avoir des cartes de commandement, bien sûr, mais on connaît pas ses capacités. En face, on va avoir le général Grécus, donc sur son fameux socle bleu cérudéen. Très, très, très belle pièce. Alors, pareil, je trouve qu'elle manque un petit peu de finesse. Les sabres lasers sont un peu épais. Il faudra voir ce qu'on peut faire ensuite. Au niveau de la retouche, c'est un personnage que je trouve plus fin que ça, moi, dans mon visuel, dans mon imaginaire. Maintenant, voilà, je le redis, il faut voir la figurine en vrai. Moi, c'est un personnage qui m'avait été annoncé hors boîte de start. Du moins, c'est comme ça que je l'avais compris. J'avais imaginé, en fait, que ce personnage-là, et peut-être que j'avais dû distiller un petit peu de l'info dans mes conversations. À un moment, j'avais imaginé qu'elle sortirait tout seule comme une espèce d'ambassadeur à clon noir. Bon, ce ne sera pas le cas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette boîte de start, il aura trois poses. Il aura une pose comme ça avec tous ses sabres lasers, une pose avec un long manteau et juste deux sabres. On la verra juste après. Et puis, il y a une pose, on n'a pas vu d'image, où il tiendrait un pistolet, un blaster, un DT57, et puis un autre sabre laser à côté. Après, on nous annonce trois poses pour Grievous. Je ne vois pas pourquoi on ne nous annoncerait pas trois poses également pour Obi-Wan. À voir. Il faudrait voir s'il y aura également cette pluralité. Ce serait injuste que ce ne soit pas le cas. Donc, j'imagine que ce sera le cas. Mais on ne nous a rien montré, parce qu'il faut un petit peu qu'ils gardent leur secret pour eux, et puis ils vont nous distiller les informations d'ici courant septembre. Normalement, c'est par là que ces nouvelles factions que nous avait promis José devraient arriver. Monsieur José nous avait parlé. Vous vous rappelez, dans l'interview que j'ai faite d'Asmodé et de la FFG, José nous a dit, pour septembre, vous aurez de nouvelles factions. Et voilà, ces nouvelles factions. Allez, je vous montre la seule pose alternative que l'on a de Grievous. C'est avec les deux sabres et avec ce manteau. Par contre, on nous a montré Obi-Wan toujours avec la même. Bien entendu, on va avoir des cartes de commandement. On en aura de huit. On ne voit pas celles qui sont derrière, qui sont, à mon avis, celles qui apportent vraiment des effets. C'est marrant. Ils nous ont proposé de voir de plus près les quatre premières. Avec embuscade, on active une seule unité. On a un point lumineux. Par contre, on n'a pas de texte en dessous. C'est-à-dire que le texte en dessous, c'est juste du fluff. On a ensuite le push. Donc là, qui serait peut-être plus une carte à deux points pour le côté séparatiste. Pareil, deux unités et que du fluff en dessous. Là, on a l'assaut avec trois unités et que du fluff en dessous. Et puis là, on a un petit sucre pour nous. C'est une carte avec quatre au niveau du standing de carte. D'ailleurs, c'est le standing order, l'ordre permanent, qui va activer une unité. Et puis, il est marqué qu'à la fin de la phase de commandement, il faut retourner la carte. Donc, on verra ce qu'il y a derrière cette carte. On a hâte de le découvrir. Voilà, sinon, on va également retrouver des cartes de déploiement, des cartes d'univers. Les mêmes dés, je tiens à le préciser. Les mêmes dés de dégâts, les mêmes dés pour les objectifs. On a un nouveau. Ça, ça me paraît être nouveau. Alors, peut-être que je n'ai pas en mémoire tout, parce qu'en fait, j'en ai tellement dans la tête en ce moment. Mais ça, ça me paraît nouveau. Dites-le dans les commentaires. Mais je ne pense pas que cette icône-là existait avant. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est quelque chose pour la force, un petit peu plus de force ? On verra. C'est un peu la tendance chez FFG, c'est de nous proposer un peu plus de force. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est lié au fait que c'est des droïdes ? Et que les droïdes, je pense que c'est plus un truc comme ça. Parce que les droïdes, ils ne vont pas subir la peur. Par contre, ils vont peut-être subir des dégâts. Donc, voilà. Ça, j'imagine un truc comme ça, ça doit être, à mon avis, pour les droïdes. Mais on en reparlera lorsqu'on y saura un peu plus, lorsqu'on y verra un petit peu plus clair. Voilà, je vous laisse sur ces images-là, de clous noirs. Et voilà, c'est sympa. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Vous voyez, on se perd des batailles. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure, en fait, sur cette sortie ? Ça fait longtemps qu'on attendait clous noirs. Ça, c'est une évidence. Ça sort au mois de septembre. Les points positifs, c'est le fait qu'il y ait une totale compatibilité avec le reste de l'univers préexistant. Maintenant, il y a un petit souci pour moi. C'est que compatibilité, évidemment. Mais on est sur deux périodes totalement différentes. Est-ce que ça va matcher ? Oui. Il y a peu de joueurs, notamment en France. Donc, quand les gens vont se rencontrer, ils vont se rencontrer intergénérationnels, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'il y a de la cohérence, finalement, dans ce jeu ? Au final, on peut vraiment se poser la question. On est sur un univers qui, de toute façon, s'étend sur une période extrêmement longue. Et on est obligé de composer avec. Mais, ben voilà, on va se retrouver à voir des troupes de clones qui vont se battre contre des troupes de l'Empire ou contre des troupes d'Endor. Voilà, ça va un petit peu mettre le brainstorm dans la tête. Je trouve que c'est dommage. Il n'y a pas d'autre possibilité de faire, de toute façon, pour élargir la gamme. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et on l'attend depuis tellement longtemps qu'on ne va quand même pas bouder notre plaisir. C'est tout ce que je vais vous raconter sur cette première boîte. En conclusion, ça sortirait au mois de septembre. Normalement, on verra au niveau de la com' au mois d'août, ce qu'on nous donnera comme date officielle. Mais ça va sortir normalement courant septembre. Donc, ce sera sous les sapins de beaucoup d'entre vous. Et ce sera sous le mien également. À moins qu'on propose de vous le présenter. J'espère. On verra. Quoi qu'il en soit, c'est une très très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la communauté. Arrêtez de paniquer. Ne me dites pas que vous allez arrêter Légion quand on voit ça. C'est pas possible. Je ne peux pas le croire. Ne me dites pas que vous allez arrêter Légion. Quand on voit des boîtes comme ça. Et qu'on imagine tout ce qui pourrait sortir derrière. Puisque maintenant, la porte est ouverte sur l'univers des clones. Et sur les différentes versions de clones. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Voilà. Ne me dites pas que vous arrêtez Légion. Je n'arrive pas à le croire. En attendant, n'hésitez pas à partager un max cette vidéo. A mettre des commentaires en dessous pour nous dire ce que vous pensez de ce nouvel élan qu'il nous est proposé. Je n'imagine pas que ça ne sera pas traduit en France. Puisque je pense que vous allez me poser la question. Je ne peux pas imaginer qu'il ne puisse pas la traduire. Voilà. Celle-ci au moins. Cette boîte-là au moins. Je n'imagine pas qu'il ne puisse pas nous la proposer en traduction. Ça me ferait du mal. Je n'ai pas d'informations de ce côté-là. Je pense que la décision n'est pas encore prise. Ça ne tient qu'à nous qu'elle le soit. J'espère qu'elle le sera. Une grosse belle boîte comme ça. Quoi qu'il en soit. Même si elle ne l'est pas. Les règles ne devraient pas beaucoup évoluer. Et puis n'oubliez pas que les mises à jour des règles seront quand même de toute façon traduites par FFG. Donc voilà. Il n'y a pas de raison de vous retenir. Lancez-vous. On est parti pour du clon noir. Ça va vraiment le faire. Il reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y aura que ça. Pour défoncer une petite d'en face. Et puis là, franchement, il n'y a plus d'excuses à avoir. C'est parti pour du clon noir. Ça rime. Allez, ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada